Bonsoir Emma, on approche doucement de la fin de saison. 15-11 bilan pour les Mystics, avec beaucoup de défaites assez serrées. Sur les 11 défaites, 7 défaites de 4 points ou moins. Est-ce que c'est votre regret cette saison pour l'instant ? Toutes ces défaites accumulées de très peu. Un peu, mais je pense qu'on ne peut pas regarder comme ça. On doit continuer, ce n'est pas encore fini. Donc, ce n'est pas encore le moment pour faire le bilan. Les matchs qu'on a perdus avec moins de 4 points, ce sont des matchs pour apprendre. Qu'est-ce qu'on doit faire mieux pour gagner ces matchs-là, tenir secondes. Donc, au revoir. Voilà, donc pour l'instant, la course en play-off à l'Est est assez serrée. Les 4 premières équipes sont quand même assez détachées, mais par contre, l'ordre final est encore à décider. Est-ce que tu penses que les Mystics ont encore une chance d'aller grimper en deuxième, première place dans les 3 dernières semaines, on y croit ? On y croit, oui. Sinon, on ne doit pas jouer cette saison. On va juste tout faire pour gagner encore un peu le match. Ce soir, c'est le début. On travaille dur et on s'entraîne vraiment pour, comme il y a déjà des playoffs. Et ce soir, il y a une sacrée cliente dans la raquette, Brittany Greiner, peut-être l'une des intérieurs les plus puissantes du championnat. Comment est-ce qu'on arrive à défendre sur une joueuse comme ça ? On dit qu'elle, mais ce n'est pas juste elle, c'est toute l'équipe, quand elle joue, elle doit voir que c'est un contre cinq. Donc, toute l'équipe est une expérience pour différents joueurs. Donc, on va défendre l'équipe comme une équipe et essayer de gagner ensemble. Et justement, l'équipe reste encore et toujours la force des Mystics, avec Ivory, avec Stéphanie, avec toi, avec toutes les autres joueuses. Est-ce que tu penses qu'en play-off, espérons que tout se passe bien quand même jusqu'à la fin, qu'en play-off, justement, ne pas avoir de vrais leaders, mais avoir un ensemble de joueuses, ce sera un avantage ou une faiblesse dans les matchs clés comme ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra, mais on voit déjà cette saison qu'on prend le jeu bien et on sait s'il y aura un équipe, qu'est-ce qu'on a fait moins bien. Donc, je pense que c'est un avantage, comme l'autre équipe ne va pas juste devoir stopper une joueuse. Donc, tout le monde chez nous peut marquer, notamment. Donc, moi, je vais dire l'avantage. Et voilà, sur le plan individuel, cette saison, tu as encore gagné en confiance, ton jeu a encore progressé. De quoi est-ce que tu es la plus contente pour l'instant, sur le plan individuel dans ton jeu ? Comment est-ce que tu es la plus contente pour l'instant ? Je tira trois points. On tire à trois points. Ça va déjà en entraînement, mais je dois juste... Un petit peu, tu en as tenté, je crois, 4 sur 7 quand même, c'est bien, il me semble, non ? Ah, d'accord. Je vais le confondre peut-être avec Stéphanie qui en a mis plusieurs. Ça va bien dans l'entraînement. Hein ? Stéphanie ? Talking about your three-point shooting ability. Je suis un shooter. Après, je n'ai pas encore là où je peux dire, oh, tout est bien, j'adore. Je travaille surtout. Voilà, exactement. Bon, merci beaucoup, Emma. Et puis, voilà, à bientôt pour la fin de saison avec un road trip qui vous attend après ce match. Sous-titrage Société Radio-Canada